Salut à tous c'est Victor, aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Victor pour une nouvelle vidéo Coucou 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 Rachid Aujourd'hui donc on se retrouve par la fameuse vidéo FAQ Hashtag Ask Peu importe, c'est le même principe de vidéo Je vais m'aider évidemment de mon magnifique téléphone portable Huawei P10 Lite Pour tout simplement, évidemment Regarder les questions Voilà, donc je vais répondre à vos questions Au total, j'ai sélectionné 50 questions pile Donc voilà, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue Et surtout, j'espère que je vais répondre à votre question Je m'excuse par avance à ceux à qui je ne pourrais pas répondre Parce que forcément, il y a des questions qui se répètent Bref, on va répondre d'abord aux questions de Gildas Ramon Victor, quelle attraction ? Ce doit être un incontournable absolu dans un parc Disney Parce qu'elle résume Et elle Et elle m'aime la magie et la qualité d'une attraction signée Disney Pour moi, il y a Pierre Descaribes que pour moi l'attraction Quand même de Disney Pour moi, c'est Du moins, c'est la meilleure attraction je trouve Dans la file d'attente, on est Enfin, dès qu'on rentre dans l'attraction Même la file d'attente et tout Il est hyper bien foutu J'aime beaucoup le style de l'ambiance Bah ici, la file d'attente Et l'attraction d'un même est génial Enfin, c'est ouf ici Moi, j'aime beaucoup en tout cas cette attraction D'après toi, à l'heure actuelle Sans parler du projet d'expansion Le parc Walt Disney Studio est indispensable A un séjour distinct de Paris Sinon, pourquoi ? Ah non, 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 non Il n'est pas du tout indispensable Pourquoi ? Parce que tout simplement Je trouve qu'il n'apporte rien en fait Et il n'apporte rien de plus Par rapport au Disneyland Park Deux attractions potentiellement bien Il y a Bah, il y a Rock and Rollercoaster Qui est pour le moment Qui est trompassé en arrière-en-man Comme on le sait Bah, il y a Rock Puis, à priori, il y a La Tote Voilà Si tu devais résumer Ce que présente pour toi La Disneyland Paris En un seul mot Lequel serait-il ? Magique Être passionné et castre-n'amour La Disneyland Paris Peut parfois ne pas être compatible Quels seraient pour toi Des conseils pour bien appréhender Son emploi à DLP Tout en conservant sa passion Bah, tout simplement Il faut tout simplement se dire Que quand on est cast member On est là pour travailler On est là pour, on va dire Donner la magie On n'est pas là pour s'amuser forcément Même si on est là forcément Pour, on va dire S'amuser avec les parents Avec les enfants et tout On est surtout là pour les faire rêver Et donner de la magie Donc voilà Il ne faut pas confondre Être guest et cast member Et quand on est guest On est là pour s'amuser On est là en tant que guest Qu'on est là pour recevoir la magie Donc, il faut vraiment faire la part des choses Entre cast member et guest Tu es un passionné Et tu le démontres chaque jour À travers Twitter À la chaîne YouTube, etc Mais de quelle autre manière Aimerais-tu exprimer cette passion Qui t'anime chaque jour ? Bah, tout simplement En étant cast member C'est aussi simple que ça En étant cast member On est, on va dire Employé d'ici dans le Paris De manière définitive Comment vois-tu le futur idéal Concernant ta chaîne YouTube ? Moi, chaîne YouTube Et sinon, moi, j'aimerais Continuer à faire des choses Un peu what the fuck Et là, c'est ce que je vais vraiment faire En 2018 Je vous dis clairement Il n'y aura pas des concepts Forcément Au level, etc Mais ce que compte J'ai envie Pour moi, divertissement Ça veut dire aussi s'amuser Voilà, moi, ce que j'ai envie de faire Vu que moi, j'ai dans la catégorie Divertissement sur YouTube J'ai envie de m'amuser Tout le temps Évidemment Vous faire apprendre des choses C'est-à-dire En parlant de l'actualité De moi, ce que je pense Ce qui pourrait arriver Et aussi en faisant des concepts Un peu Un peu Un peu, voilà Un peu what the fuck Je veux dire Genre, je parodie Parmi des trucs de Disney Je fais des trucs Je chante et tout Alors que j'ai une bonne merde Mais bon Voilà, c'est ce que je souhaite faire Pour l'année 2018 Et pour les années futures En fait, continuer à être un peu Enfin L'année 2017 J'ai pas fait ça Mais en 2018 J'ai vraiment envie De me détendre sur YouTube Quel est l'élément déclencheur Qui t'a fait prendre La décision un jour Que de créer Ta chaîne YouTube Partager Ta passion Envie de reconnaissance Un peu des deux L'élément déclencheur En fait, tout simplement Pour t'expliquer Mon cher Jiglas J'avais avant une chaîne gaming Comme pas mal Je pense De youtubeurs Qui est présent Et j'étais vraiment Passionné de gaming J'adorais ça Enfin Voilà Je pense comme tous les jeunes Et même maintenant Il y en a beaucoup Qui aiment jouer adulte et tout Et du coup Je me suis beaucoup amusé Dans 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 Avec ma chaîne gaming Et tout Mais au fur et à mesure Je me suis un peu Ennuyeux Etc Et vu que Au fait À ce moment là J'avais un peu perdu La magie Disney Parce que forcément Quand t'es au collège Et lycée Faut un peu On va dire Que tu rentres dans le moule Tout simplement Et Disney Tout simplement Pour les gens C'est en fond C'est ridicule Etc Donc voilà J'ai un peu Voilà Je voulais un peu Entrer dans le moule Du coup J'ai un peu Laissé tomber Disney Et depuis quelques mois Enfin Depuis surtout Ouais Depuis maintenant Un an et demi Deux ans Ma passion Est vraiment revenu Et je me suis vraiment Posé la question L'année dernière Si est-ce que J'allais commencer Une chaîne YouTube Ou pas Et un jour Je me suis lancé Et puis voilà Vous connaissez la suite J'ai fait maintenant Des vidéos Quotidiennement Non je suis pas là Forcément pour la reconnaissance Je suis là pour donner ma passion Pour divertir les gens Mais reconnaissance Non je suis vraiment pas là Pour la reconnaissance Moi je suis vraiment Pour m'amuser Pour vous faire partager Des choses Et je suis pas là Vraiment pour avoir La reconnaissance Absolument pas Pour toi A temps obligatoire Obligatoirement Garder son âme d'enfant Pour être passionné De Disneyland Paris Ou plus généralement Par l'univers Disney Ah oui c'est sûr Pour moi Faudra au moins Pas forcément L'esprit enfant Mais il faudra L'imagination Ça n'a pas d'imagination Dans ce cas Walt Disney Disait lui même Tant que L'imagination existera Disneyland Ne sera jamais terminée Et c'est encore Regardé encore Actuellement Ça évolue chaque jour Donc voilà Pour moi Faudra l'imagination En fait Donc voilà La question J'ai dit là C'était bien long Et genre Donc comme Dès qu'il me pose La question Bah t'es qui Bah je suis Satan Question de Morgan Tout simplement Petite question Mon Victor Quel est ton plus beau Souvenir à Disneyland Paris Le moment Qui t'a marqué Le plus Que tu n'oublieras pas Bah c'est situé Tout simplement Cette année Le 31 décembre 2017 Où j'ai des cast members D'ailleurs Où je t'ai passé Vraiment Ouf ici Avec l'équipe C'est vraiment Enfin c'était C'est un truc Une ambiance de fou Franchement J'ai vraiment aimé Et que Je vais pas trop raconter Parce que je l'ai raconté 800 fois Mais le moment On est à minuit On a couru dehors Pour danser Avec les guests Et tout Avec le feu d'artificité Derrière nous C'était Ouf ici Franchement Je pense C'était mon meilleur Enfin mon meilleur moment A Disneyland Paris Jusqu'à maintenant Quel parc Disney rêve Tue le plus De visiter C'est la question De Zopanablog Le parc Disney Que j'aimerais beaucoup visiter Pour moi Il y en a plusieurs en fait Il y en a trois en fait Parce que pour moi Ce sont les trois parcs Que j'aimerais vraiment visiter Ça Ce serait donc Disney World Evidemment Avec tous les parcs Que possède Disney World Après Shanghai Disneyland Parce que c'est un nouveau parc Qui est totalement Qui est pas du tout pareil Que les autres parcs Disney Et après pour finir Disneyland Resort A N A M Tout simplement Parce que c'est Walt Disney Qui l'a fait lui même Et du coup Je me suis dit Que terminer par Walt Disney Par le parc Walt Disney Je pense C'est le mieux en fait Tout simplement Quel est selon toi Le meilleur moyen De détruire un magueydon Bulldozer Boule de chandier Cancer de Marias Maria Carré Si tu pouvais choisir Une attraction Travailler dans les parcs Disney étrangers Ce serait laquelle Moi ce serait L'attraction Ah j'aimerais beaucoup Être Bon vous conseillez A Disney World J'aimerais beaucoup Être customer De Star Tour Parce que Tu peux taper des barres Avec la langue est jaune Et tout Je pense que moi Je m'éclaterais J'ai ma ceinture attachée J'ai tiré sur la langue est jaune Tiré sur la langue est jaune Oh mon dieu Non Oh mon dieu C'est énorme Après dans un parc étranger J'aimerais bien Tron C'est une nouvelle attraction Qui est stylée Qui est vraiment futuriste Et j'aimerais bien Ouais On va dire M'en occuper quoi Question de Métisca Première question Tu filmes avec quoi Et tu montes avec quoi Voilà J'ai d'autres questions Je te les enverrai D'accord Bah je filmais Avec un Canon 700D Je m'enregistre avec l'audio Le Blue Yeti Enfin j'enregistre aussi Avec le logiciel Audacity Et j'ai fait mon montage Avec Sony Vegas Pro 15 Et du coup après Je dois Bah je dois tout simplement Mettre l'audio Parce qu'en fait Je n'enregistre pas L'audio avec la caméra Donc ce qui fait que je dois Mettre l'audio C'est une vraie galère Mais c'est pour ça Qu'au début A chaque fois je fais des Pour synchro en fait Vous voyez Je fais des Un petit clap Pour synchro Delpefun Tu me dis Comment es-tu devenu Un fan de Disney Tout simplement Alors ça Je ne me rappelle plus trop Mais je crois Que c'est depuis Que je suis allé La première fois A Disneyland Paris Et je vais avoir quoi 4-5 ans max Voir même moins Je ne sais pas Mais je sais que j'avais 4-5 ans Quand la première fois Je suis allé à Disneyland Paris Donc As-tu déjà rencontré D'autres YouTubers à Disney C'est Wiki Malheureusement non Je n'ai pas encore eu l'occasion De rencontrer Magic Mass On The Rock D'autres YouTubers à Disney Mais j'aimerais beaucoup Les rencontrer Parce que je pense Ça peut être Rencontrer la personne Et puis le truc Enfin rencontrer la personne La personne qui fait les vidéos Ça peut être ultra intéressant Et puis voilà J'aimerais bien Tout simplement Voilà quoi Apprendra un peu A les connaître A connaître les collègues Dis pas On pense quoi De ta chaîne YouTube Bah ma mère s'en balèque Total The Mistom Qui pose des questions En AS Petit FAQ Comment ta passion Disney était venue Et pourquoi Rassemblait ta passion Pour Disney et YouTube Tout simplement Pourquoi ma passion Est déjà arrivée Comme je l'ai dit Tout à l'heure Je ne me rappelle pas vraiment Mais je sais qu'à 3-4 ans Je pense En 3-4 ou 5 ans Je suis allé à Disney Pour la première fois Et depuis Je me suis vraiment mis Au film Disney J'ai regardé ça Pendant des années Et des années Et puis voilà quoi Je l'avais jusqu'ici Et ensuite Pourquoi rassembler Comme YouTube Et Disney Tout simplement Parce que j'adore L'audiovisuel J'aime beaucoup J'aime m'intéresser En fait dire Tout ce qui est technique Dans l'audiovisuel Comme les caméras Comment ça marche Les plateaux télé Les enregistrements Les régies Tout ça et tout Ça m'intéresse énormément Et je trouve que YouTube Et tout Ça peut être aussi intéressant Pour apprendre cela Et apprendre le métier De l'audiovisuel Et puis Disney Parce que comme vous savez Je suis passionné Disney Question de Antoine Et compagnie Quel est ton film Disney préféré Et celui que t'aimes le moins Et même question Pour les personnages Disney Le film Disney Que j'aime le plus J'aime beaucoup Wall-E J'aime beaucoup C'est le film Stitch En ce moment J'ai vraiment Mon coup de coeur Du moment C'était Dans l'ombre de Marie Qui est un très 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 Vraiment très beau film Disney Que je vous conseille vivement D'ailleurs de le voir Mais sinon Il y a tellement de films Disney Que j'aime bien C'est trop dur de choisir On va dire Et sinon le film Disney Que j'aime le moins C'est La Belle et la Bête Je sais pas pourquoi Mais j'ai jamais Depuis mon enfance J'ai jamais aimé ce film Les personnages Disney J'aime beaucoup Donc le personnage Stitch J'aime beaucoup Donald aussi Celui que j'aime le moins Je ne connais pas spécialement On va dire Enfin je ne fais pas trop trop attention On va dire Enfin je ne sais pas du tout J'avoue Question de What The Fake Production Quelle est ta parade préférée ? Alors évidemment J'aime beaucoup la parade des 25 ans Parce que je trouve qu'elle est Oufissime Qu'elle est grandiose Sinon comme parade étrangère J'adore la Disney Planet of the Night Et j'espère qu'elle arrivera A Disneyland Paris Un de ses 4 Sinon comme autre parade de jour On va dire Donc j'aime beaucoup Notre parade Et j'aime beaucoup C'est la parade Festival of Fantasy Qui a Disney World Qu'est-ce encore De What The Fake Production ? Quel est ton rêve le plus fou ? Mon rêve le plus fou Comme je vous l'ai dit C'est de faire Tout simplement un clip A Disneyland Paris Ça fait longtemps Que je le dis sur Youtube En live et tout Quand on me pose des questions J'aimerais beaucoup faire ça Et il se peut Que ça arrive Un de ses 4 Je vous en parlerai plus Sûrement dans une vidéo Un peu plus spéciale Vous parlez vraiment du projet Vous verrez Ça risque d'arriver Dans pas si longtemps Enfin dans pas si longtemps Quand je dis pas si longtemps C'est que je compte ça En mois Donc ça arrivera Pas tout de suite Mais ça arrivera Un de ses 4 Question de Disney Imaginaire d'LP Tu as déjà vu un autre Disneyland du monde en vrai J'ai pas encore eu cette occasion Mais j'aimerais bien Économiser plus tard Pour forcément voyager Dans un autre parc Disney Et pourquoi même Pourquoi pas y travailler Pourquoi pas travailler À Disney World Ça pourrait être intéressant aussi Question de Disney Imaginaire d'LP Tu as déjà fait une photo Avec un personnage rare Alors je t'avoue que les photos Quand je les gosse J'aimais en faire Mais je m'en fout un peu aussi Donc je pense pas Que je fais des photos Avec des personnages rares Je t'avoue Donc non pas spécialement Encore une question De Disney Imaginaire d'LP Tu déménageras un jour Proche de Disneyland Paris Bah si j'y travaille un jour Forcément que je vais devoir Habiter à côté Et donc voilà J'espère que cette première partie De la FAQ vous aura plu Tout simplement On se retrouve la semaine prochaine Pour une seconde partie Sur ce les gens Ciao ciao Da bisous Au revoir Au revoir